...302, c'est Mme Obono qui le présente. Merci Mme la Présidente. Par cet amendement d'appel, nous proposons de lutter contre les déserts judiciaires et de garantir l'accès facilité à la justice pour les administrés et les officiers publics et ministériels concernés, avocats, huissiers, notaires notamment, en posant le principe que la carte judiciaire doit assurer l'accès en transport à la juridiction concernée de première instance en un maximum de 30 minutes, transport en commun ou privé, selon le lieu de résidence et de travail dans le ressort de celle-ci. Nous avons de même proposé cet amendement principal, nous l'avions proposé avec deux autres amendements pour établir une telle carte pour tous les tribunaux d'instance et de grandes instances, ainsi que le juge des affaires familiales. En effet, la carte territoriale des services publics doit garantir, serons-nous, leur accès en temps utile et soutenable pour les administrés et les officiers publics et ministériels. A l'instar des déserts médicaux ou des déserts administratifs, il est intolérable que le temps de transport effectif entre le lieu de travail et ou de résidence soit une entrave au bon exercice du droit au recours par les administrés, d'accès aux services publics de la justice et à l'exercice de leur travail par les officiers publics et ministériels. Cette proposition rejoint notamment les inquiétudes exprimées tant par les citoyens et citoyennes que par les professionnels du droit et avec cet amendement d'obligation garantie la territorialisation réelle du service public. Je vous remercie. L'amendement suivant... Non, pardon. Non, non, madame la rapporteure, pardon. Elle ne paraît pas concrètement causable, défavorable. Pardon, pardon, défavorable. Madame la ministre. Même avis. Même avis. Oui, madame Obono. On pourrait faire court si on avait au moins une explication aux avis défavorables et ce qu'on ait besoin de relancer. C'était un amendement d'appel. Il nous semble, dans les échanges, les nombreux échanges qu'il y a eu précédemment, la question de l'accès à la justice, la question du problème de la territorialité a été de nouveau à plusieurs reprises évoquée. Et ce que nous proposons là, c'est quelque chose à laquelle vous devriez souscrire, au moins avoir des arguments un peu étayés si vous n'y souscrivez pas parce que ça devrait être l'état d'esprit que vous professez avoir sur votre projet de loi qui se trouve être concrétisé, justement, un certain nombre de garanties sont données pour ce que vous dites vouloir faire rassurer et les parlementaires et les citoyens et les citoyennes sur le fait qu'ils auront toujours accès à des tribunaux et que les personnels pourront travailler dans de bonnes conditions. Alors, il aurait été intéressant et rassurant d'entendre de votre part des explications. Votre silence est en quelque sorte la seule explication et on comprend bien, comme cela a été dit et dénoncé, que ce que vous faites, c'est remettre en cause cet accès pour les citoyens, les justiciables et rendre encore plus difficile le travail des professionnels de justice. Merci pour cette réponse qui va, je pense, beaucoup rassurer l'ensemble du monde judiciaire.